Comment ça ma leçon de vol ? C'est pas possible ! Et il faut vous faire soigner ! On veut qu'on puisse récupérer Todd avant qu'il soit trop tard ! Il est tellement fantastique ! Et nous alors ? Garde le moral, ça pourrait être pire ! Pire ? Mais comment est-ce que ça pourrait être pire ? Voilà ! Maman ! Maman ! Mario ! Et moi qui rêvais d'un sandwich au salami ! Oh non ! Koopa a dû nous repérer ! Attention ! Il y a toute une escadrille de... de oiseaux boum boum ! Bravo ! Bravo ! Bien joué ! Oh non ! Ça ne suffit pas ! J'ai l'impression qu'ils ne vont pas s'arrêter là ! Oh ! C'est une avalanche ! Il faut pas traîner ici ! Il m'a Nerdu courir avec ce Democrats... Ah-ha ! Oh ! Oh, oh ! Oh ! Oh, oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh… Oh ! Oh ! Oh ! Eh bien, je crois qu'on est pris au piège. Mais comment va-t-on sauver Todd, maintenant ? Oh, quelle langue, il faut vous le dire. Je ne veux pas apprendre à voler, j'ai horreur de ça. Maman, c'est ce qui est bon pour toi, mon amour. Je suis pas ton amour. Par contre, j'ai 10 pièces d'or dans ma poche et elles sont pour vous si vous me laissiez regagner la terre ferme sans voler. Je vais tout laisser partir, mon petit amour, quand on sera à 5000 mètres. Oh, mes nerfs. Oh, regardez, une fleur de fleurs. Oh, j'ai tellement faim que je mangerai n'importe quoi. Mais non, elle a des pouvoirs magiques. Et si on peut l'atteindre, vous pouvez devenir un Super Mario et acquérir un pouvoir spécial qui peut éliminer les spires du roi coupin. Eh bien, pas de problème. Dépêche à nous, Louisie. Eh oui, euh... Donne-moi le pouvoir superpros et pas de petit rond, mon garçon. Mais pas de petit rond, mon garçon. Pas de petit rond, mon garçon. Hein ? Oh, vive le poit rond, mon garçon. Allez, tu joues ! Pour votre fourberie infâme et votre cruauté qui dépasse l'imagination, moi, le père-fille d'entre les ters-filles, je vous desserre de la médaille du double jeu. Nous avons des nouvelles importantes, votre ignominie. La princesse et les plombiers ont réussi à échapper à l'avenir. Quoi ? C'est vrai ? Misérables viremines, vous avez échoué une fois de plus. Vous êtes gravés. Il va falloir que je dirige la prochaine attaque moi-même. Je serai prêt à donner mon salaire d'un mois pour une part de pizza. C'est ça qu'a dit ça ? J'entendais-vous à moi ou quoi ? Regardez ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, on dirait un petit dragoseau. Et il a besoin de nous, je crois. Il est coincé à l'intérieur de ce glaçon. Reculez-vous ! Maman, je, je, je veux ma petite maman. Oh mais mon Dieu, c'est peut-être ça, maman. Je vais te lever tout ce matin. Et voilà, mon petit amour, nous sommes à 5000 mètres. Maman va te laisser voler tout seul. Bonne chance, rendez-vous en bas. Oh non, attendez, je ne sais pas, voler ! Cette malade aurait quand même pu me donner un parachute. Ah, c'est vrai, c'est ça. Ben voilà un parachute. Todd, rien de cassé, j'espère. Oh, c'est la grande forme. Tant mieux. Je viens d'avoir ma première leçon de parapente. Mais c'est moi. Ah ben, je veux dire, c'est lui. C'est le petit dragoseau. Oui, ça va, c'est ça. Maman le cherche partout. Elle m'a pris pour lui. Je te revois, maman, maman. Todd, est-ce que tu sais où est sa maman ? Oh non. Alors ça, je ne veux pas retourner là-bas. Ah ça, il n'en est pas en question. Plus jamais. Maman, je veux revoir, maman. Bon, d'accord, d'accord. Si je te ramène, il y a des chances pour que ta maman me laisse tranquille. Alors, Graham, tout de suite, nous, on reste ici et on va s'occuper du roi coupin. Le roi coupin ? On l'avait oublié.